RFM Midi Midi est le grand journal A la une, la première grève de la nouvelle année scolaire qui démarre aujourd'hui c'est la rentrée pour les enseignants depuis ce matin et cette première grève est décidée par le syndicat des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive Un autre mouvement d'humeur, les fonctionnaires du secteur primaire, agriculture, pêche et élevage Grève d'une semaine pour réclamer des primes supprimées par l'Etat Toujours sur le front social, cette nouvelle grève dans la santé Arrêt de travail déclenché par la F2S aujourd'hui La F2S c'est la fédération des syndicats de la santé Le grand journal sur RFM a suivi l'actualité internationale avec Georges Détiop Il y aura aussi le journal des sports de Malal Junior Gagne Et puis le journal du Gamou, le rendez-vous avec Salimata Aou C'est le grand journal, bienvenue, bonjour à tous Mais d'abord l'enquête qui se poursuit après l'effondrement de la dalle d'une maison D'un bâtiment au quartier Ndorong à Kaolak Drame qui a fait 4 morts Et selon des sources proches du dossier Le propriétaire de la boulangerie implantée dans cette maison Est toujours en garde à vue, boulangerie qui faisait l'objet d'une réfection Ce qui pourrait occasionner l'accident Il est toujours en garde à vue au commissariat de police de ce quartier de Ndorong à Kaolak Et c'est la seule arrestation pour le moment Mais d'autres personnes ont été entendues dans le cadre de l'enquête Les investigations et les vérifications techniques se poursuivent pour déterminer les causes de ce drame Les maîtres d'éducation physique et sportive ont démarré l'année scolaire avec le slogan Ces enseignants réclament leur recasement, leur recrutement dans le corps des professeurs de collèges d'enseignement moyen général Khalifa Ababakar Ndiaye, le secrétaire général national du syndicat national de l'éducation physique et sportive Nous sommes tous tombés des nues lorsqu'au lendemain des négociations entre les structures syndicales et l'état du Sénégal Il s'est trouvé que la plus vieille revendication syndicale qui était le reversement des meufs dans le corps des PSMG A encore été laissée en rade Et maintenant que nous nous sommes constitués en structure syndicale autour du syndicat national de l'éducation physique Il est tout à fait normal que nous portions vers qui de droit nos revendications Et nous n'en avons qu'une seule, véritablement, c'est qu'on reverse les meufs d'éducation physique dans le corps des PSMG Ce qui a été conclu depuis 2019, fin 2019 Et c'est vraiment aberrant de voir que dans le système éducatif, il existe encore dans la fonction publique des agents qui ne peuvent pas avoir de plan de carrière Les plans d'action sont naturellement divers et variés Et tous ces plans d'action devront répondre aux situations du moment Aujourd'hui, c'est la rentrée officielle Nous avions donné comme directive à tous les enseignants d'éducation physique d'aller se présenter dans leur lieu de service De faire leur acte de présence et d'écouter maintenant les directives du bureau exécutif national Ce qui est clair, c'est que nous allons véritablement vers une année scolaire qui risque d'être perturbée Parce que nous n'allons plus jamais, encore une fois je le répète, nous n'allons plus jamais accepter, nous les maîtres d'éducation physique du Sénégal D'être la dernière roue de la charrette Il n'y a pas ces 15 dernières années une revendication aussi sensible et aussi vieille que la nôtre Dans quelques semaines, avec l'expiration de notre préavis de grève qui avait été déposé le 26 passé au niveau de la fonction publique Nous espérons vraiment que l'Etat nous montre une bonne volonté et nous offre des dispositions, des négociations allant dans le sens d'apaiser le climat scolaire A défaut de quoi, nous serions naturellement dans nos doigts d'aller vers des mouvements d'humains Une réaction recueillie par Elas Ndiogudjian Ce sont donc les enseignants qui retrouvent les classes avant les élèves jeudi Reportage dans une école à Dakar Plateau Cette nouvelle année scolaire va-t-elle connaître les mêmes perturbations que les précédentes Et malgré des augmentations enregistrées sur les salaires des enseignants Tout dépend du respect ou non des accords signés avec le gouvernement selon les enseignants trouvés sur place C'est un reportage de Rougiatou Sahu Ils sont une dizaine assis dans une grande salle en pleine discussion Eux, ce sont les enseignants de l'école élémentaire Berth-Maubert de Dakar Plateau Liliana Antoinette Mansa, directrice de l'établissement Informe que tous les enseignants ont bien répondu présents à cette rentrée académique 2022-2023 Parce que la rentrée pour aujourd'hui, mon moussa a été effectif vraiment C'est à saluer parce que l'effectif est tout à fait présent Tous les enseignants sont là depuis 8 heures déjà Le dispositif qui doit être déployé au niveau de l'établissement est bien en place Liliana Antoinette Mansa L'école a été nettoyée, entretenue Donc comme vous le voyez aussi, il y a un dispositif de table-bain Renforcement en table-bain Les documents, vraiment les manuels, tout a été pris depuis la fin de l'année Les enseignants, même affiliés à des syndicats différents Comptent bien mener cette année scolaire sans aucune perturbation Si toutefois l'État ne déroge pas au respect des accords Mohamed Saderkoli Nous espérons travailler toute l'année durant sans participation Mais vous savez, les enseignants de façon indépendante sont affiliés à des syndicats Alors ça dépend du rapport gouvernement-enseignant Si toutes les dispositions sont prises, si tous les engagements du côté du gouvernement sont respectés Il n'y a pas de problème, les enseignants en tout cas tiendront les classes jusqu'à la fin de l'année scolaire Le concept Oubi Taï, Diang Taï, une réalité à l'école élémentaire Bertoumaubert Car chaque année, c'est à l'ouverture des classes que l'ensemble des fournitures scolaires sont données aux élèves gratuitement Pour permettre d'entamer l'année scolaire sans aucun retard Et ceci tient du collectif des syndicats des travailleurs des universités Qui décrète ce matin une grève de 48 heures ensuite Ce collectif réclame une revalorisation des salaires et la mise en place des indemnités de logement Ils étaient donc à Dakar tous réunis pour tenir cette manifestation C'était devant la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar Sulaïmane Gaye, secrétaire général du SATUQ, un des syndicats membres de ce collectif Sulaïmane Gaye avec Rokhaya Sambadjouf Il y a une note qui est sortie, une note de la DGS, Direction Générale de l'enseignement supérieur Qui affecte donc une revalorisation du point indiciaire, un décloagement du point indiciaire de 5% Mais également la défiscalisation de l'indemnité de logement Et ça, ça doit concerner l'ensemble des personnels des universités Donc malheureusement on l'a appliqué pour le personnel enseignant de recherche Mais on ne l'a pas encore appliqué pour les PACS Donc on s'office de cette décision Mais également la revalorisation des salaires qui a été annoncé par le chef de l'Etat Jusqu'à présent les universités attendent C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés aujourd'hui Pour se mobiliser et également demander la signature du décret Remplaçant le décret 2103 qui a été déposé depuis 2010 Qui encore souffre dans les tiroirs du ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation Les travailleurs du secteur primaire, le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche Ces travailleurs se radicalisent Ils sont de la fonction publique Grève d'une semaine décidée Aujourd'hui, cette décision fait suite à l'échec des négociations Avec leurs différents ministères de tutelle Des travailleurs qui réclament la restitution de leur indemnité supprimée par l'Etat Voici Mordiouf, le secrétaire général du syndicat des travailleurs et techniciens de l'agriculture du Sénégal La situation au niveau du secteur primaire n'a pas évolué Dans la mesure où nous avons été reçus par le ministre de l'agriculture Ali Ndiaye Et son homologue de pêche, M. Papta Ndiaye Et également le représentant du ministère de l'agriculture le mardi passé Nous en avons débattu par rapport à la question de la surface de l'indemnité Mais jusqu'à présent, on peut dire qu'aucune solution n'a été trouvée Parce que tout simplement, jusqu'à présent, les indemnités n'ont pas été encore faites Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis dans le cadre de l'impact syndical À l'Assemblée générale d'évaluation le vendredi passé Et nous avons décidé de décréter quand même une semaine de grève Parce que tout simplement, nous estimons que cette question doit être réglée le plus rapidement possible Parce qu'il s'agit tout simplement de supprimer une nocre que l'ancien ministre avait prise Donc au contraire, nous avons vu pour nous déplorer l'attitude du ministre de l'élevage à l'échalée Qui a pris une décision de réquisitionner tout le matériel voulant C'est que nous déplorons parce que nous avions envisagé malgré la semaine de grève De déployer nos équipes sur les foyers religieux Pour pouvoir faire le travail correctement pour ne pas entraver la bonne masse du gamme Le bon déroulement du gamme dans les différents foyers religieux Malheureusement, il a pris une décision qui nous laisse perplexes Parce que nous pensions que lui, en tant que ministre qui a suivi le dossier Et qui est maintenu par le président de la République Il devrait quand même essayer de trouver des solutions Au lieu d'entamer une confrontation avec l'impact syndical Dans le secteur de la santé, c'est la F2S La Fédération des syndicats de la santé Qui poursuit son bras de fer avec le gouvernement Grève de deux jours depuis ce matin Le porte-parole de cette fédération de syndicats de la santé Chersec Nous avons décrété deux jours de grève A compter de ce lundi jusqu'au mardi Donc 48 heures de grève sur l'ensemble du territoire national Donc ce que nous avons constaté Et que le mot d'ordre a été l'argument suivi Malgré toutes les tentatives d'essayer de contourner Et de vouloir mettre des stagiaires dans des services Qui ne maîtrisent pas D'ailleurs même la situation de la facturation Montre aisément que malgré leurs tentatives Ils ont échoué sur toute la ligne Parce que finalement ils ont beaucoup plus créé Des désagréments aux malades En essayant de pesqueter pour leur rendez-vous La plupart des programmes opératoires ont été annulés Sauf les programmes d'urgence Vous allez au laboratoire Là où les malades devraient faire leurs examens Et leurs analyses Il n'y a même pas d'argent pour prélever les malades Ce qui fait que la situation des analyses N'est pas fonctionnelle C'est la situation aussi qu'on a constaté dans les services d'orthopédie De l'imagerie médicale Mais au niveau aussi du service des explorations Et du service de la médecine physique Où les modèles ont été largement suivis Les camarades qui sont dans les régions aussi Nous ont appelé pour nous donner l'information Comme quoi le mot d'ordre aussi a été largement suivi C'est une note de satisfaction Et nous demandons aux autorités de ne pas se fier Aux informations qui sont livrées Par des structures ou des services Ou des gens certes beaucoup plus à contourner Ou à mettre des stagiaires Ne font que des tissus de mensonges Ce qui n'a aucun sens Et l'autorité je pense qu'elle comprend parfaitement La situation Si d'ici l'évaluation du mot d'ordre Rien n'est fait Nous pensons que nous allons aller à la vitesse supérieure Il est midi et onze minutes Le Grand Journal Toujours dans le secteur de la santé Octobre Rose La campagne de sensibilisation sur le cancer du sein Qui se déroule chaque année Comme son nom l'indique au mois d'octobre Au Sénégal chaque année Il y a près de deux mille nouvelles femmes Enregistrées et qui souffrent de la maladie Oui deux mille nouveaux cas de cancer du sein chaque année Et il y a un taux élevé de mortalité ensuite La prise en charge insupportable pour beaucoup de malades Et leur famille Ça coûte cher la chimiothérapie Ou encore la mammographie Qui elle coûte dix fois plus cher au Sénégal Que dans un pays comme la Côte d'Ivoire La présidente de la LISCA La Ligue Sénégalaise contre le cancer La présidente, le docteur Fatma Guénoun Sur RFM Matin aujourd'hui Le premier réflexe de tous Sénégalais C'est d'aller à l'hôpital Dante Parce que c'était l'hôpital le moins cher du Sénégal Donc maintenant les personnes sont dans le désarroi Ou aller se faire examiner Parce qu'ils connaissaient la réputation de l'hôpital Dante D'avoir les universitaires D'avoir de bons médecins à moindre coût Maintenant les femmes profitent de nos consultations Parce qu'actuellement en deux jours de consultation On a vu quand même beaucoup de tumeurs C'est le redéploiement qui n'a pas été très bien réfléchi Et ça c'est un problème Parce que vous savez L'appareil de radiothérapie Qui date de 2017 Il est toujours fonctionnel Il prend beaucoup de malades en charge Nous la Ligue nous avons aménagé des espaces Nous avons construit une salle de chimiothérapie D'une capacité de 70 malades par jour Donc tout ça le fermer Sans aménager la zone de redéploiement C'est ça le problème Si en fait Mais moi je suis parfaitement d'accord Avec la fermeture de cet hôpital La chimiothérapie à l'Odentec Elle était gratuite L'acte était gratuit Alors qu'à Daladiam Il faut payer un forfait de 25 000 Les interventions chirurgicales Elles étaient moins chères à l'Odentec Là on payait 178 000 À Daladiam on va payer 350 000 à 400 000 Le docteur Fatma Guénon Ce séminaire de gérontologie sociale Et des personnes âgées Cérémonie d'ouverture à 15h Aujourd'hui ça va durer 4 jours Séminaire organisé par la faculté de médecine De l'université chérante de Dakar Et la société ouest africaine De gériatrie et de gérontologie Les rencontres donc vont se terminer Le 7 octobre prochain Et le thème cette année Couverture médico-sociale Des personnes âgées Pour quelle prise en charge D'ici 2030 Ce compton si foncier Qui ne trouve toujours pas de règlement Et ça dure depuis 2017 Depuis 5 ans C'est Ativaou-en-Pol Dans la région de Dakar Des maisons détruites à l'époque Parce qu'acquises et construites Illégalement selon les autorités Les expropriés Réclament toujours Réparation à l'Etat Assemblée générale Tenue sur le site Là-bas Ativaou-en-Pol La secrétaire générale De ce collectif S'appelle Khadi Djaou Et il est au micro D'Abdou Diouf Djagne Depuis deux semaines Nous alertons l'opinion Depuis deux semaines Nous alertons son excellence Monsieur Maki Salle Depuis deux semaines Nous alertons Tous les Sénégalais Sur les réseaux sociaux Et dans les médias Pour leur dire que Le gouverneur de Dakar Et certaines autorités Sont en train d'oeuvrer Pour le retrait De notre autorisation De l'Etat Ce qu'ils ont fait aujourd'hui Donc dans quel Sénégal sommes-nous ? On parle d'un gouvernement De combat et de défi Pas donc des autorités Qui nagent En contre-courant Des décisions Des instructions De son excellence Monsieur Maki Salle Que le gouverneur de Dakar Nous restitue Notre autorisation De l'Etat Nous interpellons Son excellence Pour qu'on nous restitue Notre autorisation De l'Etat Parce que c'est sur ces instructions-là Que nous occupons actuellement Ce site de 20 hectares Nous réclamons Donc une réparation De cette injustice-là Nous sommes des citoyens Lambda Nous sommes des citoyens Comme tout le monde On est 1796 impactés Et depuis 2017 Nous luttons Pour une satisfaction Totale de nos doléances Donc encore une fois Qu'on nous restitue Notre autorisation De l'Etat Et aussi Nous réclamons Aussi qu'on nous paie Nos impasses Nous sommes à hauteur De 2 milliards 500 millions Il s'agit plutôt De Demba Khadi Djaou Secrétaire général Du collectif Des victimes De maisons démolies À Tivaouen Peul La place d'une loi D'amnestie Pour des hommes politiques Faites-nous Une loi Qui réforme L'hydraulique Rurale C'est la doléance Exprimée Par l'Union du monde rural Plateforme Qui réunit Plusieurs villages Du Sénégal Et qui vient de tenir Un conclave À Nangalma Dans le département De Bambay La correspondance De Baba Khadiouf Plusieurs fois Portée à l'attention Du président De la République La doléance N'a jamais été satisfaite Les populations Du monde rural Veulent l'abrogation De la loi Portant réforme Sur la gestion De l'hydraulique rural Maud Diouf Président de l'Union Du monde rural Un a amnestié Une certaine classe politique De la même façon Que le président De la République Aussi Introduce une autre loi Visant à abroger Ou bien visant À abolir Cette loi 2014-2013 Du 28 De 2014 Qui est à l'origine De tous les travers Notés dans le monde rural La nouvelle configuration De l'échiquier politique nationale Commande une nouvelle démarche Les deux groupes parlementaires Beno Bokiakar Et Yehu Askanwi Walou Et les non-inscrits Nous avons finalisé Aujourd'hui Un mémorandum Qui va Atterrir Entre les mains De ces différents Responsables Pour leur demander Véritablement De se battre Pour que Le monde rural Se libère Du jour De ces sociétés privées Ce mémorandum Sera-t-il suivi Des faits escomptés ? Rien n'est moins sûr Ce qui est par contre sûr C'est que les populations Du monde rural Souffrent énormément De la gestion En fait De l'hydraulique rurale Bombay RFM Baba Cardiou Oui tout à fait Autre chose Maintenant le Sénégal Réélu au conseil De l'UIT L'Union internationale De télécommunication Réélection ce matin Lundi 3 octobre 2021 A Bucariste En Roumanie Le Sénégal conserve Donc son siège Comme membre du conseil De l'organe Des Nations unies En charge du développement De télécommunication Le Sénégal Qui a adhéré A l'UIT En 1960 Il est membre Du conseil Depuis 1972 Et dans l'agenda Diplomatique Toujours La visite au Sénégal Du ministre ukrainien Des affaires étrangères Dimitro Kuleba Reçu ce matin Par son homologue Sénégalaise Aïssata Talsal La chef de la diplomatie Ou le chef De la diplomatie Ukrainienne Qui aura aussi En entretien Avec le président Makissal Le président De l'Union africaine Visite en pleine guerre Entre la Russie Et l'Ukraine Kiev Qui compte élargir Son cercle D'amis Sur le continent africain Avec Georges Détier Diop Bonjour Georges Bonjour Babacar Le Burkina Faso Après son coup d'état Vendredi Le capitaine Ibrahim Traoré Rencontre Les secrétaires généraux Des ministères L'entrevue L'entrevue intervient Au lendemain De la démission Du chef de la jeune Le lieutenant Colonel Paul Henry Sandagao Damiba Le nouveau leader Autoproclamé Du Burkina Faso A déclaré Qu'il faut changer De rythme Et aller vite Au Burkina Selon lui Tout est urgent Le capitaine Ibrahim Traoré Qui s'est par ailleurs Entretenu avec RFI Il dit De n'avoir pas L'intention De présider La future transition Et le délai fixé Par la CDAO Pour un retour À l'ordre constitutionnel Sera respecté On souhaite Que le retour À l'ordre constitutionnel Normal soit même Avant cette date C'est la situation De présage Donc notre souhait C'est que ça puisse se faire Avant même cette date Ce dimanche soir Un communiqué De militaires Qui vous soutiennent Indique que vous êtes chargé Vous même Mon capitaine De l'expédition Des affaires courantes Mais seulement Jusqu'aux assises Des forces vives Qui désigneront Un président de transition Est-ce que vous confirmez ? Oui je le confirme Parce qu'il y aura Des assises Qui vont désigner Un président De la transition Donc pour l'instant Nous explodons Les affaires courantes Et ces assises Est-ce que vous souhaitez Qu'elles se tiennent Avant la fin de l'année ? Ah oui bien sûr Bien avant la fin de l'année Dans moins d'un mois ? Dans moins d'un mois Je ne peux vous donner une date Mais on souhaite Que ça se passe Plus vite possible Et à l'issue De ces assises Est-ce qu'on verra Un président civil Ou un président militaire ? Mais votre préférence Mon capitaine ? Je n'ai pas de préférence Ça dépendra De ceux qui participera En l'exercie La Sommalie maintenant Georges Détiop Et la mort Du cofondateur D'Al-Shabaab Le gouvernement a déclaré Hier avoir tué Abdoulaye Nadir Lors d'une opération Avec des partenaires internationaux Selon le ministère De l'information L'opération s'est déroulée Samedi Le gouvernement ajoute Que Nadir Était le procureur En chef d'Al-Shabaab Et qu'il était en ligne Pour remplacer Le chef du groupe Ahmed Duryey Qui est malade Et puis ce nouveau drame De migrants Au large des îles Canaries Les corps de 4 migrants Décédés dans un canot pneumatique Avec 34 personnes à son bord Et en survivant Ont été retrouvés Une annonce hier Du service local de secours 29 personnes Sont toujours portées Disparues Le Maroc Qui fait face à une crise de l'eau Suite à des années de sécheresse Si le royaume S'est évité Jusqu'ici Des coupures d'eau Il est maintenant interdit Aux Marocains De laver leurs véhicules Avec l'eau potable Entre autres Mesures restrictives Radimbaï Le coup lancœur Des revenus A Casablanca Mais le débit A baissé de 15% Ces derniers jours Une baisse Qui s'explique Par un stress hydrique Sans précédent Au Maroc Où les apports En eau Ont chute de 85% Cette année En moyenne La capitale économique N'est pas un cas isolé Partout dans le royaume La choucheresse Qui frappe le pays Ces dernières années Se fait sentir Le gouvernement Est conscient De la menace Et multiplie les initiatives Nizar Baraka Est le ministre De l'équipement Et de l'eau En fait Le plan d'urgence A été mis en place Dès décembre dernier Il a consisté essentiellement A agir sur trois niveaux Le premier niveau C'est renforcer La mobilisation De l'eau A travers les forages Deuxième niveau Nous avons agi Dans la logique De l'amélioration Des rendements Parce que comme vous le savez Il y a beaucoup de pertes Et la réutilisation Des eaux usées A cela s'ajoute La construction D'usines De décelement De l'eau de mer Dans la ville blanche Il est interdit désormais De laver sa voiture Avec l'eau potable Une police Dédiée Veille au grand Mais l'exécutif Qui a débloqué Une enveloppe De 6 milliards De durables Veille aller plus loin Et dans ce cadre là Nous sommes en train De discuter Avec le ministère De l'industrie Pour aboutir A une convention Qui nous permettra D'améliorer Comme il y a L'efficacité énergétique Avoir l'efficacité Édérique Au niveau de l'ensemble Des entreprises Du royaume Et notamment Les secteurs Les gros utilisateurs De l'eau Pour l'heure La situation reste sous contrôle Mais pour combien de temps encore C'est la question Que se posent De nombreux spécialistes Khadim Baykazablanca Radio Futur Media Pour terminer Le lauréat du prix Nobel De médecine est connu Il s'agit du biologiste Suédois Soante Pabot Il est récompensé Pour ses travaux Sur l'histoire évolutive Des humains Et sur le décryptage Du génome des humains De la préhistoire C'était le journal International De Georges Détier Diop Merci Et référent Le sport Le journal des sports Malal Junior Dianne Bonjour Malal Bonjour Babacar L'affaire GFC Maire de Guédiouaï Les deux parties Le maire et les dirigeants De Guédiouaï Football Club Qui parlent désormais Le même langage Après une rencontre Qui a eu lieu hier Entre les différentes parties Pour arrondir les angles Et défendre ensemble Les intérêts du club De la ville Qui est Guédiouaï Football Club Après cette rencontre Lamine Barassissé Le président De la commission communication Du club GFC A tenu à faire le point Avec RFM ce matin Une délégation De Guédiouaï Football Club A rencontré le maire Ahmed Aydara Pour discuter du protocole Au cours de la gestion Du stade Yuray Mouboï Qui était la source Du désaccord Le maire a manifesté Sa disponibilité A accompagner le club Comme ses prédécesseurs En reconduisant La subvention Les dirigeants du club Aussi Ont marqué leur accord Pour la révision Des termes du contrat Et permettre le maire D'avoir un oeil Sur les ressources financières Générées dans le cadre De la gestion du stade La traçabilité Des dépenses aussi Après nous avons mis Sur pied Une commission Et allons finaliser Les engagements Pris de part et d'autre Nous parlons du Chan À présent Chan Algérie 2023 Le Sénégal Qui connaît désormais Ses adversaires De la phase de poule Puisque les lions Sont dans le groupe B Avec la RD Congo L'Ouganda Et la Côte d'Ivoire Une poule difficile Mais selon le gardien De l'équipe nationale locale Alim Badrafati Le Sénégal a les moyens De se qualifier Au second tour Il s'est entretenu Avec Youssouf Boudjan Alim Badrafati Est un des artisans De la qualification Du Sénégal au Chan Le gardien des lions locaux Va rencontrer pour la première fois Nos adversaires de poule Mais pour lui Le Sénégal peut aller loin On nourrit beaucoup d'espoir Et nous sommes confiants Nous avons de bons joueurs Et un entraîneur exceptionnel Il peut aider l'équipe A progresser Avec les coéquipiers On discute beaucoup du Chan Parce que ça a toujours été notre rêve Nous voulons aller le plus loin Possible dans la compétition D'appeler le gardien Et capitaine du Casasport Après la qualification Lui et ses coéquipiers N'ont jamais cessé de travailler Certains d'entre nous N'ont pas eu de vacances C'est le cas de nous Joueurs du Casasport Après les éliminatoires On a enchaîné avec La Ligue des champions Mais actuellement Tous les joueurs Ont rejoint leur club Pour préparer le championnat Qui démarre le 15 octobre En plus le Chan C'est pour bientôt Donc on bosse dur Pour être prêt Dans le groupe B Le Sénégal va affronter La République démocratique du Congo Deux fois vainqueur du Chan Et qui va participer Pour la sixième fois d'affilée Au même titre que l'Ouganda Quant à la Côte d'Ivoire Elle était dans le même groupe Que le Sénégal Lors de la première édition du Chan C'était en 2009 Lyons et éléphants Avaient fait match nul Zéro partout La suite de ce journal Des sports Malay Junior Dianne Retour sur ces violences Après un match de Navetan Au Parcel Séni A Dakar On connait les raisons Il s'agirait D'une affaire de Paris Illégaux Voilà Des paris illégaux Dans les tribunes Du stade municipal Des parcelles Entre supporters On parle d'une somme Allant de 2 millions Jusqu'à 3 millions 500 Entre les deux comités De supporters Après chaque résultat Après chaque biomarqué C'est la source De la violence Donc entre les comités De supporters Le président de la zone 8 S'est promis En collaboration Avec les autorités Et la police D'y mettre fin Omar Diouf Que nous écoutons Qu'est-ce qui est à l'origine De ça en fait Cette année On a constaté Au niveau des parcelles Qu'elle s'est accentuée D'habitude la zone 8 C'est une zone très fair play Mais maintenant Il y a un nouveau phénomène C'est le pari dans les stades Qui fait que les équipes perdantes Le supporters N'a du pas à digérer Les défaites Après avoir parié Avec des millions C'est ce qui fait Que la violence s'accentue On est en train Dessai de remédier ça Avec les autorités Mais il reste beaucoup À faire quand même Ça veut dire Que les supporters Des équipes qui jouent Mises de grosses sommes Par rapport au résultat final Du match Et qu'est-ce que vous allez faire Pour mettre fin À ces pratiques Qui ne sont pas légales Dans les stades Oui oui C'est pas du tout légal On est en train de travailler ça Dessai de remédier ça On travaille avec les forces de l'ordre À chaque fois On va au niveau du commissaire Des partis et des stades On utilise à voir Des policiers en tenue civile Mais vous savez que bon Le CERC Comme il y a des faibles 3 000 à 4 000 personnes On part de ce n'est qu'au monde Bal au centre Pour la suite du journal Merci Les paris dans le Navetane C'est nouveau Et encore des paris illicites Merci En revue de presse de presse de presse Et de sécurité Sans faille aux côtés du président Makissal Non sans préciser Qu'il soutiendrait Toute décision du chef de l'Etat Par rapport à la présidentielle De 2024 Abdoulaye Daouda Diallo Également à la une du quotidien Les échos Qui indiquent que Abdoulaye Daouda Diallo Parle d'élévation Et réitère sa loyauté à Maki Selon lui Quand on a été ministre Pendant 10 ans Et après cela Le président vous nomme Ministre d'Etat À ses côtés C'est une élévation Abdoulaye Daouda Diallo Ajoute que Je le cite Nous n'accompagnons pas Le président Makissal Pour des questions d'opposition Toujours à la une Du journal Les échos La première sortie politique Après sa nomination Comme premier ministre À Modouba Lance la reconquête de Dakar Le chef du gouvernement A déclaré Qu'il demande aux 19 communes De commencer le travail D'animation De mobilisation Oubliez vos égaux Pour l'intérêt du parti Le président nous a instruit De démarrer La vente des cartes A-t-il confié Aux militants Non sans ajouter Que partout Où il verra Quelqu'un Qui pourrait accompagner Le président de la république Il ira Il ira Le chercher Pendant ce temps Sud Quotidien Indique que Beno Ne lâche pas prise Dans sa dynamique D'exclusion De Mimi Touré De l'Assemblée nationale Le journal se fonde Sur la sortie De Maître Oumarium Dans le grand jury De RFM Hier dimanche Le président du groupe Parlementaire Beno Bokiakar A confié Qu'il y a des comportements Qui sont assimilables A la démission Pour Maître Oumarium Il faut avoir Le courage De tirer les conséquences Et ils auront Le courage D'en tirer les conséquences Une mise en garde A laquelle réagit La cellule de communication De Aminette Touré Démissionnaire Du groupe parlementaire De Beno Bokiakar Dans Réoumi Quotidien La cellule de com' De Mimi Touré Indique que maintenant Qu'il a été répéché Et gratifié Du titre du président Du groupe parlementaire Il doit faire rattrapage Pour regrimper Dans l'échelle D'estime de Makissal Madame Aminette Touré N'a pas affaire A lui Et il le sait bien La question de l'heure Oumarium La connait très bien Dans un communiqué La cellule de com' De l'ancien premier ministre Souligne que L'avocat Qu'il ait dit Urbi et Orbi Que Makissal Ne pouvait pas faire Plus de deux mandats Alors que Maître Oumarium Arrête donc Son opération IEDOU A Makissal Et qu'il ait juste Le courage De lui dire De renoncer A un troisième mandat Juridiquement Et moralement inacceptable Le reste conclut La cellule de com' N'est que par l'hôte Inutile Et en fumage L'amnistie Pour Karim Et Khalifa A présent Le sujet fait la une De direct news Qui titre Le veto de Masali Ses détournements éhontés De l'argent du contribuable Doivent payer Pour leur témérité Masali Masali déclare Que Ouad Fiss a méchamment Atrophié Pour ne pas dire Agresser les caisses De l'état du Sénégal Son arrestation Suivie de son incarcération A été plus qu'une Demande sociale Karim Ouad Selon lui Doit payer Les 138 milliards De francs CFA Qu'il doit A notre état Pour ce qui est De Khalifa Il indique Qu'il a été pris La main dans le sac Pourquoi vouloir Donc passer l'éponge Sur ces crimes économiques Causés à notre pays Bref Dans le journal Le mandat Mohamedou Lamin Masali Dit non A cette loi D'Abdisti Qu'il qualifie De satané A la une de source A procédé Deux gendarmes Cités dans le trafic De passeport diplomatique Nouveau rebondissement Le journal nous apprend Que le parquet compte envoyer Une citation à comparaitre A Mahmoud Salé Et au chef De protocole du palais Le procès est renvoyé Au dernier vendredi Du mois de décembre Un coup d'œil Dans Libération Le groupement Quantum Geza Et le marché Pour la reconstruction De l'hôpital Aristide Le dantec Un gré à gré De 92 milliards De francs CFA Passé au forceps La direction centrale Des marchés publics A refusé Selon le journal D'autoriser L'entente directe Saisie pour arbitrage L'autorité de régulation Des marchés publics Confirme la DCMP Avant de se faire Torre le bras Par une lettre Estampillée Secret A lire dans l'observateur Les destins Tragiques des victimes Les victimes De l'effondrement D'un bâtiment A Caolaca Survivant à un séisme En Italie Le père de famille Était revenu au bercail Pour investir Sa troisième épouse Est décédée Avec son bébé De deux semaines Dans les bras Revenu dans coma La petite Khadija Âgée de 5 ans Était sourde Mouette Et paralysée Aux pages 8 et 9 De l'observateur Le récit glaçant De la première épouse Du défend Témoin oculaire Du drame A vos kiosques Et bonne lecture Encia Le vrai visage De l'assurance Et de la banque Vous a offert Votre revue de presse Merci à Georges Détiediop Pour la revue de presse Merci à tous De nous avoir suivis C'était le grand journal L'Aïdiop Et Yacine A la régie A la réalisation Et là Restez avec nous Prochain grand journal En Wallaf 13h Et là Et tout de suite Je cède la place A Salim